Le fils de Drake, le fils de Kanye West, aujourd'hui il n'y a plus de limite d'âge pour faire du rap. Sauf que ça peut rapidement devenir un problème. Le succès, l'argent, la popularité et la pression qu'amène cette vie est souvent accompagnée d'un prix à payer. Car ouais, une fois que l'enfant devient un adulte, sa vie n'est plus la même. Et parfois, ça nous amène à des fins tragiques. 1992, deux adolescents d'Atlanta, Chris Kelly et Chris Smith, âgés de 11 ans et qui se connaissent depuis le CP, entrent dans un centre commercial et sont accueillis comme des stars. Ils reçoivent gratuitement des cookies, les filles leur tournent autour et tout le monde est collé à eux. Pourtant, ils ne chantent pas et ils ne dansent pas non plus. Au même moment, un rappeur, producteur de renom, assiste à la scène. Choqué, il va les aborder et leur demander ce qui se passe. Pourquoi tout le monde gravite autour d'eux ? Les deux adolescents vont lui répondre tout simplement « on est juste cool ». Germaine, encore plus choqué de leur réponse, va alors leur proposer d'enregistrer un morceau. Et c'est comme ça que débute l'histoire de Chris Cross, un groupe composé de deux adolescents qui vont devenir des stars mondiales. John va rester huit semaines à la première position des billboards et être le troisième morceau le plus vendu de l'année 1992 devant « Black or White » de Michael Jackson ou encore « Ce sont là ». Le duo va ensuite finir par participer à la tournée mondiale du roi de la pop. Rien que ça. Leur premier album s'est vendu à 4 millions d'exemplaires et 100 000 personnes ont acheté leur clip en VHS. Car oui, c'était un truc à l'époque. Ils vont aussi avoir leur propre jeu vidéo qui, soit dit en passant, était nul à chier. Bref, autant vous dire que Chris Cross avait vraiment percé. Ils vont également être à l'origine d'une mode, celle de porter ses vêtements à l'envers. Casquettes, jeans, t-shirt, veste, ils mettaient tout à l'envers. Ça va prendre une telle ampleur qu'Eminem y fera référence dans l'un de ses plus gros morceaux. Avoir un tel succès, c'est le rêve de tous les enfants. Sauf qu'il y a toujours un prix à payer. Devenir un phénomène aussi énorme et aussi rapidement. Demande de s'adapter. Car ce sont des enfants qui ont dû vivre avec la popularité, la pression et un nouveau style de vie. L'une des raisons pour laquelle ils ont percé, c'était notamment leur jeunesse qui les rendait irrésistibles aux yeux du public. Être eux-mêmes leur a donné un vrai avantage jusqu'à que le temps fasse son effet. En grandissant, ils ont suscité de moins en moins d'intérêt. C'est pour ça que le groupe, après leur troisième album, vont logiquement se séparer. Sans pour autant que ça en tâche leur amitié. Chris Kelly va devenir ingénieur son, sortir quelques titres en solo et lancer son label. Chris Smith, lui, va étudier le marketing et créer une société. En 2013, les deux amis vont se retrouver sur scène et performer ensemble. Plus de dix ans après la sortie du morceau qui avaient changé leur vie. C'était malheureusement la dernière fois que le public les verrait partager la scène. De nombreux enfants stars dans l'univers de la musique et en dehors vont subir ce destin tragique. Ils vont pour la plupart constamment chercher à revivre les sensations passées. Pour réussir et tenir le rythme, la plupart tombent malheureusement dans la drogue. Ils s'enferment dans ce monde car c'est la seule chose qui leur permet de frissonner à nouveau. Même si Chris Kelly est mort, l'héritage du groupe Chris Cross ne va pas disparaître. Ça va donner sens à plein de petits bébés rappeurs, des rappeurs enfants, sans mauvais jeu de mots. Et ils vont connaître un destin tout aussi dramatique que eux, comme par exemple avec Bow Wow. Alors lui, à 5 ans, il va se retrouver à performer avec Snoop Dogg et Dr. Dre pendant la tournée Up in a Smoke Tour. Comment il en est arrivé là ? Pendant une entracte, les artistes cherchaient quelqu'un capable d'ambiancer la foule. Et il a levé la main. Et comme il a prouvé de quoi il était capable, Snoop et Dre ont décidé de l'emmener avec lui pour le reste de la tournée. C'est là que Germaine Dupree, encore lui, va le repérer et faire de lui une star. Ses 11 ans jusqu'à ses 22 ans, Bow Wow va être au top. Des certifications à droite à gauche, des awards, des millions d'albums vendus. Bow Wow est le gars des années 2000. Il va aussi jouer dans plein de films, comme Fast and Furious, quand c'était encore que des courses de voitures, et dans le meilleur épisode de la saga, Tokyo Drift. Sauf qu'avec la vie de star qu'il menait, il va rapidement se retrouver sans tune. Et c'est ok, c'est des choses qui arrivent. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il va mentir pour garder son image. Une fois, il a fait semblant de voyager en jet privé en reprenant une image de Google. Évidemment, il va se faire cramer. Sauf qu'il va recommencer. Il va poster une liasse d'argent alors qu'un autre compte l'avait posté la semaine d'avant. Et là, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas empêcher les gens de se foutre de ta gueule. Mais au final, l'histoire finit plutôt bien puisqu'aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir. Et quand il les repense, il regrette sa carrière de rappeur, du début à la fin. Être une superstar du rap à un très jeune âge n'a rien de normal. Mais aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Lorsque la génération SoundCloud est arrivée, ça s'est vraiment démocratisé. Avec Internet et le développement des technologies qui ont rendu plus facile l'enregistrement et la sortie de morceaux, tout le monde pouvait tenter sa chance dans le rap. La musique a évidemment été critiquée parce qu'elle manquait de fond et qu'elle était considérée comme stupide par les anciens. Mais aujourd'hui, tout a changé. Non seulement l'âge des artistes se réduit de plus en plus, mais cette fois-ci, c'est les paroles qui choquent. Pas pour leur stupidité, non, mais plutôt par leur violence, dont ils font la promotion. L'explosion de la Drill de New York, notamment grâce à Pop Smoke, a mis la lumière sur toute une scène d'enfants rappeurs qui vont utiliser la musique pour régler leurs embrouilles de collégiens. Malgré cela, la Drill va gagner en popularité dans l'ensemble du pays. TikTok va devenir l'épicentre de ce phénomène avec une communauté qui va tout suivre de ce genre. Et c'est à ce moment précis qu'un enfant d'Atlanta va exploser lors d'un freestyle de quelques secondes. Lili Erti, ou plutôt son entourage, une fois qu'ils ont vu le buzz sur TikTok, ils vont direct capitaliser dessus. Ils vont le faire pre-styler sur plein de chaînes YouTube différentes jusqu'à la sortie du clip. Et c'est là que les problèmes commencent. Ils vont quand même faire des millions de vues. Mais si aujourd'hui, les commentaires sont désactivés, c'est pour une bonne raison. Il a 9 ans, mais il se comporte comme s'il était futur. Kaysenade, c'est pas le premier à collaborer avec lui. Après l'explosion du bébé rappeur, tout le monde voulait traîner avec lui. Kaysenade, pour sa défense, a essayé de le ramener vers son enfance et de l'éduquer un minimum. Le problème de l'IRT en soi, c'est pas qu'il rappe. Et c'est les choses dont il parle et son comportement qui amènent généralement à des fins tragiques dans un genre où il n'y a aucune distinction entre la rue et la musique. C'est juste un enfant qui a copié ce que faisaient les adultes autour de lui. Les mêmes adultes qui se font de l'argent sur son dos tant que c'est encore possible. Mais son cas, c'est quasiment rien comparé à celui de l'île-fille. Cleveland, la huitième ville la plus dangereuse des Etats-Unis, bien devant Chicago que vous connaissez sûrement pour ses quartiers légendaires et sa culture suivie dans le monde entier. Carrément, il y a même un Reddit qui lui est dédié depuis des dizaines d'années. Avec une chance sur 60 d'être victime d'un crime violent et 165 meurtres l'année dernière, Cleveland est devenu un enfer pour tous les habitants qui vivent dans la panique et la terreur. Chaque habitant de Cleveland peut obtenir légalement une arme. Pas besoin de licence dans la ville où le phénomène des Kia Boys a explosé. Vous vous rappelez ? C'était les ados qui s'amusaient à voler des voitures avec un câble USB. C'est dans les ghettos de cette ville où le trafic de drogue, les fusillades et les meurtres sont quotidiens que l'île 50 a grandi. Sans père et dans un tel environnement, il a comme les autres enfants de son quartier dû grandir plus vite que la moyenne. C'est pour ça qu'à 11 ans, il a commencé à fumer et à enregistrer de la musique en s'inspirant de son vécu. Même s'il a voulu s'en sortir avec ça, lui et son frère vont être la cible d'une fusillade. Et heureusement, il va survivre. Mais c'est cette expérience qui va lui permettre d'écrire un morceau qui va le démarquer de tout le monde et le faire repérer par Lee T.J. qui va le prendre sous son aile. Le beau côté de l'histoire, c'est qu'à 14 ans, il peut vivre de la musique et a mis sa famille à l'abri. Le mauvais côté, c'est qu'il est tatoué de partout, vit dans un environnement dangereux et que le contenu de ses morceaux ça fait de lui une cible. Que ça soit à 9, 14, 17 ou 20 ans, quand t'es un artiste, y'a forcément un mec dans ta ville qui va être jaloux. Et c'est pas parce que t'as percé que tes ennemis vont t'oublier. Carrément, ça peut même être une raison supplémentaire pour vouloir te tuer. Et c'est la même chose en dehors de ta ville. Y'a qu'à voir Pau Smoke. Que ce soit Chris Cross, Bowo, Lil RT ou encore Lee 50, y'a rien d'attirant à être un enfant star. Et pour le remarquer, y'a juste à observer leur comportement en interview qui prouve que de base, ils font juste ça pour s'amuser sans forcément réfléchir aux conséquences. Malheureusement, le succès va concrétiser la chose et parfois les entourer de personnes qui vont tout faire pour capitaliser sur leur personne jusqu'à qu'il soit trop tard. Et quand l'argent arrêtera de couler et que le buzz va disparaître, ils vont pour la plupart se retrouver abandonnés et seuls pour affronter le revers de la médaille d'un tel succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada